Double meurtre à Notre-Dame-des-Prairies. Des détails troublants font surface. Le père a été arrêté pour harcèlement deux jours avant de tuer ses deux enfants. C'est dans le cas d'une relation semi-toxique. La mère était épiée par son ex-conjoint. Dernier sprint avant la rentrée scolaire après les enseignants autour des syndicats des services de garde de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes inquiets car la situation est quand même très difficile. Forte hausse des disparitions d'aînés à Montréal, l'augmentation des troubles cognitifs chez les personnes âgées pourrait être en cause. Bon début de soirée, bienvenue au TVA à 18h. Au lendemain de ce terrible drame qui a coûté la vie à des jumeaux de 3 ans, on commence à en savoir un peu plus et les derniers détails sont extrêmement troublants. Le père des enfants, Yannick Lamontagne, avait été arrêté pour harcèlement envers son ex-conjointe deux jours avant de commettre l'irréparable. Et Kevin, il est allé jusqu'à traquer ses déplacements. Oui, exactement. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Je suis présentement à Notre-Dame-des-Péries dans l'Anneau-Dière. J'ai passé la journée ici. Vous voyez la demeure où le drame s'est joué hier. C'est une scène de crime qui était déchirante pour les premiers répondants. On peut voir plusieurs traces de sang dans la cour arrière. Durant la journée, des gens sont passés ici pour se recueillir. Certains ont laissé deux chandails pour les jumeaux qui expliquent que chaque enfant compte. Vous verrez dans mon reportage que ce drame affecte toute une communauté. Des fois, je me dirais, c'était mieux de prendre ma vie que la vie d'une jeune de 3 ans et demi. La communauté de Notre-Dame-des-Péries est ébranlée par ce terrible drame. Yannick Lamontagne, 46 ans, a tué ses deux garçons, des jumeaux. Antoine et Tristan, ils avaient 3 ans et demi. Moi, j'ai attendu le cri de la madame. C'était assez atroce. J'ai jamais attendu de crier de même. La Sûreté du Québec a reçu un appel samedi après-midi pour des corps inanimés à cette résidence de la rue Patrick. Dans la cour, il y avait plusieurs traces de sang. Taisis mon monde, t'as pas pu les tuer. La Montagne avait été arrêtée pour harcèlement sur son ex-conjointe, la mère des jumeaux, deux jours avant de commettre l'irréparable. TVA Nouvelle a appris qu'elle avait retrouvé chez elle un micro caché et un GPS en dessous de son véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Montagne travaillait en informatique depuis plus de 20 ans. Son expertise est la cybersécurité. J'ai vu zéro red flag. Ça, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Patrick Dufour est un ami proche du père des jumeaux. Il est sur le choc. Il devait le rencontrer ce dimanche avec les enfants pour lui remonter le moral après son arrestation devant ses enfants. Ça fait plusieurs années que je le connaissais. C'est un ami. Je travaille avec lui aussi. Je dis, écoute, on va se voir vendredi ou samedi. Là, il me dit, je vais être avec mes enfants. On va peut-être se revoir plus dimanche ou lundi. Je veux dire, c'était pas prémédité, son truc. Pour la directrice générale de l'organisme Entraide pour Hommes, les facteurs de risque étaient élevés pour qu'un homicide soit commis. Caméra, micro, GPS, tout ça, pour nous, dans le milieu, dénote une dangerosité. Ce qu'on constate dans la majorité des féminicides et des homicides, l'homme était connu des policiers. Là, il y a eu une arrestation. Ça dénote qu'au Québec, on doit faire quelque chose, avoir des services psycho-judiciaires pour les hommes qui vivent une arrestation en matière de violence conjugale. On va avoir l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Ce drame affecte plusieurs personnes. Le CAVAC tient à rappeler l'importance d'en parler et d'être présent pour les proches des victimes qui vont passer par des séries d'émotions. La colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Donc, elle va passer vraiment par toutes les émotions possibles. Donc, c'est que les personnes proches de ces gens-là, c'est d'être prêtes à accueillir ces émotions-là, sans jugement, d'être présentes. Durant la journée de dimanche, plusieurs personnes sont venues se recueillir devant la résidence où le drame a eu lieu. Ce matin, ça m'a interpellé. C'est pour ça que je suis venu prier. Il y a des gens comme ça qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide. Alors, on peut comprendre tout ça sans les juger, mais sympathiser avec eux. Et dans les dernières minutes, des amis de la famille sont arrivés ici. Ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui est arrivé aux deux jumeaux. Ils étaient en état de choc. Ils ne pouvaient pas croire ce qui est arrivé. La mort de ces jumeaux, justement, a ébranlé tout le Québec. André, des services d'aide sont offerts à la population. Si vous ressentez le besoin de parler à un intervenant social, vous pouvez faire le 8-1-1. Oui. Merci beaucoup, Kevin. Et malheureusement, on constate que ce genre d'événement est loin d'être isolé. Au cours des dernières années, il y a des dizaines d'enfants qui ont été tués par un parent ou un beau-parent. A dit, c'est ce que confirme un récent rapport du coroner. Oui. C'est un rapport, André, qui est paru en 2022, mais qui demeure toujours quand même d'actualité. Rapport qui recense entre 2011 et 2020, 56 enfants qui ont été tués par un parent. Et ce qu'on dit dans ce rapport, c'est que dans la majorité des cas, la violence conjugale était un facteur de risque pour les enfants. Je vous fais ressortir un court extrait de ce document. On peut lire, et je cite, « Concernant la violence conjugale post-séparation, il sera nécessaire d'insister sur le fait que celle-ci peut non seulement se manifester rapidement après la rupture, mais aussi perdurer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années après la rupture. » Réaction de la psychologue Caroline Paquette. Dans le rapport qui a été publié en 2022, on constate que dans presque toutes les situations, on était dans un contexte de séparation, soit aux environs de la séparation, des fois même après la séparation, mais ça pourrait être quelque chose qui soit un facteur de risque. On se rend compte dans ce rapport-là que la plupart des femmes avaient été chercher de l'aide, que les hommes y vont, mais un peu moins. Depuis 24 heures, André, il a beaucoup été question de l'état mental, de la détresse que vivait ce monsieur, ce père de famille, Yannick Lamontagne, ce qui aurait du moins, disons-le, au continent conduit à ce drame. Mais Mme Thibodeau, que vous entendrez dans un instant, nous dit que la violence conjugale, ce n'est pas un problème de santé et elle insiste sur cet élément. Selon elle, il est important de rappeler que la violence conjugale dont la mère a été victime, c'est un facteur important qu'il faut évoquer. On l'écoute. On est vraiment face à une situation de contrôle coercitif, de violence conjugale, post-séparation. Et c'est important de mettre le focus sur la responsabilité de l'agresseur, de l'auteur de violences. On ne l'a pas connu, on n'a pas évalué son état psychologique, mais peu importe son état psychologique, ce qu'il a choisi de faire, il reste responsable de ses comportements. Alors voilà ce qui rappelle tout ça, l'importance de demander de l'aide, peu importe le moment, peu importe quand survient la séparation, parce que voilà, parfois, on peut se ressentir un sentiment de colère des années après, d'où l'importance de rester à l'écoute de soi-même. Absolument. Merci beaucoup, Adi. Au revoir. Maintenant, c'est la dernière journée des vacances pour des milliers d'élèves québécois. Ils seront de retour en classe dès demain. Et pendant que certains parents cherchent toujours des fournitures scolaires, les écoles, de leur côté, cherchent du personnel. Andy Saint-André. Prêt, pas prêt, elle est sur le point de sonner dans plusieurs écoles du Québec. Pour certains, c'est une question de jour. Vous, c'est pas demain, c'est mercredi. C'est mercredi matin, exactement. Qu'est-ce que t'as le plus hâte? Euh, j'ai hâte d'avoir des nouveaux amis. Pour d'autres, une question d'heure. Demain, c'est la rentrée. On est venu acheter quoi aujourd'hui? Juste des sacs d'école. Une sorte de course contre la montre dans plusieurs boutiques. On n'a pas grand-chose qui nous manque, mais on s'est pris un peu de dernière minute. M. Lessard, c'est un feu roulant depuis ce matin. Oui, c'est bien. On s'amuse. Oui. Les journées passent vite. Très, très vite, oui. Si la vigilance est de mise sur les routes... Il y a un déploiement stratégique des effectifs policiers qui est fait pour la rentrée scolaire. C'est aussi une période de l'année qui rime avec stress et anxiété. De mettre l'emphase sur le fait qu'il va retrouver ses amis. Il faut miser sur ce qui aura été positif, sur leurs compétences, en fait, leurs compétences d'élèves. Il y a une période de l'année où les défis sont nombreux. Une certaine inquiétude chez nos directions d'école pour s'assurer qu'on aura tout le personnel nécessaire. On sait qu'il y a plusieurs postes qui vont être comblés par du personnel non qualifié. Personne ne souhaite avoir un bris de service dans son établissement, dans la classe de son enfant. Après le personnel enseignant, au tour du personnel de soutien de faire passer des messages. À la veille de la rentrée, des centaines de postes en service de garde restent toujours à pourvoir. Les enfants n'ont pas encore mis un pied dans la cour d'école que nous, nous sommes inquiets. Selon le plus important regroupement syndical d'employés de soutien scolaire au Québec, 10 % des postes d'éducatrices en service de garde sont toujours à pourvoir au Centre de service scolaire de Montréal. Dans ce centre de service scolaire des Laurentides, pas moins de 50 % des éducateurs et éducatrices restent encore à trouver. D'autres exemples en Estrie, en Mauricie et en Montérégie. De personnes qui ont des 20, 25 ans d'ancienneté qui me disent, c'est Annie, moi, je ne suis plus capable. Le personnel de soutien dans le secteur public, c'est le personnel qui est le moins bien payé dans les travailleurs et travailleuses du secteur public. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on explique que la pénurie de main-d'oeuvre est le plus gros dossier sur lequel on travaille actuellement. La situation est qualifiée de préoccupante. Les équipes des centres de service scolaire travaillent d'ailleurs d'arrache-pied pour combler tous les postes. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Et justement, en réponse à ce manque de personnel en service de garde, une école de Québec invite ses élèves à aller dîner à la maison cette année. Plusieurs jeunes sont inscrits pour prendre l'autobus sur l'heure du midi. Mais le problème, c'est que ce transport scolaire n'existe pas. Élodie Drolet. Vous n'avez pas d'autobus. Vous n'avez pas d'autobus. Si ses parents sont angoissés et se questionnent, c'est qu'à quelques heures de la rentrée scolaire, ils n'ont aucune idée de comment se déroulera l'heure du dîner pour leurs enfants. C'est plate, mais grand-papa, grand-maman, ils vont aller travailler, ils vont faire du télétravail l'après-midi pour pouvoir les porter des enfants. Revenir pour le dîner, repartir au travail, qui est vraiment une gestion incroyable. À de multiples reprises, l'école primaire de la Myriade a incité les parents à dîner avec leurs enfants cette année. La direction mentionnait alors qu'un autobus pourrait effectuer les déplacements entre la maison et l'école. Vu qu'ils sont en sous-effectif, il manque de place au service de garde sur l'heure du midi, ils demandaient si on pouvait garder nos enfants pour dîner. Donc, dans mon cas, j'ai fait le mot. Toutefois, le transport proposé n'existe pas selon le centre de service scolaire de la capitale. J'ai téléphoné pour prendre mes infos avant de faire l'inscription en ligne. Puis le monsieur a dit oui, vous pourriez vous inscrire. Quand il est venu le temps de chercher l'autobus, le numéro d'autobus dans son système, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autobus de disponible pour la Myriade. Donc, il dit, bien, vous ne pouvez pas les inscrire, il n'y a pas d'autobus de disponible pour cette école-là cette année. J'aurais pu envoyer mon enfant, mardi, prendre l'autobus du midi, pas de lunch, pas rien. Moi, je suis là à la maison en tentant mes gars, tu sais, puis il n'y arrive jamais. Ça va sûrement arriver, là. Ses parents sont maintenant en bien mauvaise posture. J'ai toujours aucun remboursement, je n'en veux pas, je veux l'autobus. On essaie de s'inscrire pour le service de garde, mais il n'y a plus de place au service de garde. Donc, on se ramasse le bec à l'eau, on n'a plus rien. Même la secrétaire de l'école ignorait qu'il n'y aurait pas d'autobus pour attendre les petits sur l'heure du dîner. On aimerait ça qu'ils communiquent entre eux autres, puis un peu plus envers les parents. Et le manque de main-d'oeuvre en service de garde touche au moins un autre centre de service scolaire de la région de Québec, celui des découvreurs. Une lettre adressée aux parents indique qu'après avoir analysé toutes les avenues possibles pour maintenir le service, certaines écoles pourraient devoir restreindre l'accès aux services de garde. Présentement, surtout qu'il y a beaucoup d'annonces de sécurité routière aux abords des écoles, qui mettent des sous, qui mettent des pancartes. Je trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas d'autobus du midi pour la sécurité de nos enfants. Près, pas près, des milliers d'étudiants prendront le chemin de l'école cette semaine. Et il faudra apprendre à s'adapter à cette nouvelle réalité. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec. Et une autre préoccupation à l'approche de la rentrée, c'est la hausse des cas de COVID-19. D'ailleurs, la recrudescence est déjà entamée avec le sous-variant Eris qui se propage. Entre le 31 juillet et le 22 août, le nombre d'hospitalisations a doublé au Québec. Et des experts craignent qu'il augmente encore plus rapidement, alors que des milliers d'élèves vont se rassembler dans les écoles. On serait cependant encore loin du retour du masque obligatoire. On n'est pas du tout dans l'ordre que l'on voyait au coeur de Micron en janvier 2022. On est à 640 cas d'hospitalisation, alors que ça a monté à plus de 2000. Le port du masque va être recommandé pour les gens qui ont une immunité fragile. Quand ils se trouvent dans des situations où ils sont en contact avec plusieurs personnes, on recommande le port du masque quand on est symptomatique soi-même pour ne pas contaminer les autres. Après la pause, le nombre de signalements pour des aînés disparus a grimpé en flèche dans la métropole depuis l'année dernière. Ça pourrait s'expliquer avec le vieillissement de la population. Les détails dans un instant. Laissez vos pas vous prendre là où le coeur vous semble. La toute nouvelle Hurricane aide à vous déplacer sur tous les revêtements de sol. Allez de l'avant en toute confiance. Visitez hurricane.ca Le Buick Encore GX, parfait pour le vrai monde. Venez l'essayer dès maintenant chez votre concessionnaire Buick. Family Prix coupe ses prix pour la famille vente. Cette semaine, obtenez les produits Dove, Dove Maincare ou Degree à 3,97 $ et les culottes protectrices Téna à 12,97 $. La famille vente seulement chez Family Prix. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez, on entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperai plus haut et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Nouveau biscuit croquant, pâte d'ours et patin ! Deux pour le petit. Deux pour moi. Le petit dort. Il était temps. Je vous prends la pâte dans le sac. Les nouveaux biscuits croquant, pâte d'ours. Une collation à partager que vous ne voudrez pas partager. Du 29 au 31 août, Expo Champs, présenté par Financement Agricole Canada, vous accueillera sur ses 50 hectares à Saint-Livoire. Venez voir de la machinerie en action et découvrir les dernières innovations technologiques du domaine agricole. HK en ligne dès maintenant, votre billet valide pour les trois jours de l'événement. Family Prix coupe ses prix pour la Family Vente. Cette semaine, obtenez le papier hygiénique Cascale-Fluff à 3,97 $ et le dentifrice ou la brosse à dents Colgate à 2,97 $. La Family Vente, seulement chez Family Prix. En janvier dernier, le projet pilote Silver était lancé au Québec, une initiative pour permettre de retrouver rapidement les personnes plus vulnérables qui sont portées disparues, notamment les personnes âgées. Et pourtant, plusieurs mois plus tard, les disparitions d'aînés sont en hausse marquée. Audrey Folio. J'ai été assez surpris de voir que les chiffres étaient aussi élevés. Ce gériatre de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal constate que le nombre de signalements pour des aînés disparus a grimpé en flèche dans la métropole. Et c'est loin d'être anecdotique. TVA Nouvelles a obtenu des chiffres qui ne mentent pas. On note une hausse de plus de 30 % des disparitions chez les 60 ans et plus en un an. Et ce, seulement pour les sept premiers mois de l'année. Et si on compare les chiffres de 2023 à la même période en 2020, c'est une augmentation de près de 110 %. Une hausse qui s'explique par le vieillissement de la population. Plus on avance en âge, plus on a des risques d'avoir des problèmes cognitifs. Mais à 85 ans, on dit que c'est environ une personne sur trois qui a un certain degré de problèmes cognitifs assez sévères pour l'affecter dans son fonctionnement. Justement, le SPVM cherche activement cet homme depuis quatre jours. L'homme de 85 ans a quitté son domicile de Pierrefonds en pyjama vers 17h jeudi et n'avait toujours pas été retrouvé ce dimanche. Dans certains cas, on peut sortir la cavalerie, la brigade à vélo, les groupes d'intervention spécialisés qui ont des outils spéciaux qui peuvent aider à l'enquête. Donc on parle, par exemple, de caméras thermiques qui pourraient nous aider à faire des recherches dans les bois asés. Cette réalité n'est pas propre à Montréal. À Québec aussi, les disparitions d'aînés sont plus fréquentes. Seulement ce week-end, deux hommes de plus de 70 ans ont été retrouvés 24 heures après avoir été portés disparus. Il y a des solutions pour les proches dont les aînés présentent des troubles cognitifs. C'est toujours de trouver l'équilibre entre le risque zéro et que les personnes sont isolées dans des unités barrées et finalement, elles n'ont pas de qualité de vie mais elles ne se gardent pas versus gérer le risque. J'étais en Norvège, j'avais vu des utilisations des semelles. Eux, il y avait des semelles GPS. La population a aussi un rôle à jouer pour éviter que le nombre de disparitions chez les aînés augmente davantage. Appelez les autorités lorsque vous constatez un aîné qui vous semble désorienté. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Au retour, soirée riche en émotions à Drummondville, hier alors que les cow-boys fringants sont montés sur scène au Festival de la Poutine. Leur image est utilisée sans le raccord. J'ai trouvé ça drôle la première fois et après ça, j'ai dit, « Allons, ça dégénère. » Pour vendre des produits douteux. C'est des crosseurs, c***, pas bien dure. C'est de la peine pour ces gens-là. Puis en plus, probablement que leurs produits, c'est de la merde. À JE, de retour le 22 septembre. T'aimes-moi là! Merci! Avec Downey Infusions, c'est la senteur qui crée l'ambiance. Découvrez la différence Downey. Vous le savez, les hôpitaux ont plus que jamais besoin de nier. Faites comme moi relever le défi de votre choix, seul ou en équipe, et amasser des fonds pour votre hôpital. Ensemble, bâtissons un réseau de la santé plus fort. Inscrivez-vous dès maintenant à défidesgénération.com. Les mystères de l'Égypte ancienne se dévoilent à Pointe-à-Calière. À travers une collection exceptionnelle de 300 objets authentiques, découvrez les secrets derrière cette fascinante civilisation antique. Égypte, 3000 ans sur le Nil. Une exposition exclusive à Pointe-à-Calière. Une fissure dans votre pare-brise? Avec le beau vitre d'auto, vous avez la solution au bout des doigts. Obtenez une soumission rapidement et prenez rendez-vous pour faire remplacer votre pare-brise par nos experts certifiés. En plus, on fait la recalibration de votre caméra d'aide à la conduite. On reçoit même l'approbation de votre assureur instantanément. C'est aussi simple que ça. Pour faire remplacer votre pare-brise par les vrais experts, la solution est au bout de vos doigts. Prenez rendez-vous dès maintenant sur lebeau.ca. Le pour y faire, le pour en face. Vous vous sentez amorphe ou alourdi? Votre appareil digestif n'est peut-être pas en pleine forme. Prendre Métamucil chaque jour peut aider. Les fibres de psyllium de Métamucil forment d'un gel qui attrape et élimine les résidus qui vous alourdissent, aidant à réduire le cholestérol, à ralentir l'absorption des sucres pour favoriser une glycémie saine et vous laisser une sensation de légèreté. Sentez-vous chaque jour plus léger avec Métamucil. Sentez-vous moins amorph et alourdi en seulement 14 jours. Inscrivez-vous au défi de deux semaines sur Métamucil.ca Est-ce que je peux prendre votre commande, hein? Au-dessus, mon roi, au-dessus, maître. Du fromage dans un casse-dalle. Un royal avec fromage. Vous n'avez pas mangé d'hamburger depuis très longtemps. Combien de filets au fiche est-ce que vous avez avalé? C'était il y a sept mois, Ariane. Sauf qu'à Puerto Rico, un McFleury s'appelle un Senior Fleury. Deux golden menus. C'est McDonald's. 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 C'est McDonald's. Et moi, McDowell. Tu comptes commander quelque chose? Maman, c'est quoi un crispe aux légumes de Dare? Je suis des crispes aux légumes de Dare. Je suis un peu de tout. Des légumes, des craquelins et des chips. Légumisez vos collations avec les crispes aux légumes de Dare. Faits avec de vrais légumes! Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à Faites la différence. à commercialetva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN. Également sur Cube Radio. Parlons maintenant de l'histoire d'amour entre les cow-boys fringants et leur public. Elle est plus forte que jamais. Mais on sait que leurs spectacles se sont faits plus rares cet été en raison de la maladie du chanteur. Mais à chaque rencontre, la magie a opéré. Et c'était le cas ce week-end à Drummondville. Isabelle Perron. On ressent l'émotion même encore aujourd'hui de la présence des cow-boys fringants au Festival de la Poutine de Drummondville pour clore cette 16e année, une année record. Il faut dire que Karl Tremblay, le groupe, était en pleine forme. On s'entend que chaque fois que les cow-boys fringants montent sur scène, c'est un événement depuis le début de leur carrière. Mais assurément, avec le cancer de la prostate du chanteur, ça prend une dimension particulière. Et hier, il y avait beaucoup d'énergie. Les classiques ont été joués. La reine, les étoiles filantes, l'Amérique pleure, la chanson très touchante ici-bas. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce, jusqu'à mon dernier souffle, ici-bas. Juste les paroles, la chanson nous touche droit au coeur. Et les trois accords parlent d'une année record, oui, en termes d'achalandage, en termes de vente de Poutine, mais il faut dire que le fait de les recevoir dans leur propre festival, il y avait une dimension particulière parce que chaque fois que le groupe n'a pas pu se présenter sur scène en raison des traitements du chanteur, bien, ce sont les trois accords qui ont pu remplacer à pied lever le groupe. C'est toujours quelque chose quand ils viennent ici. Il y a beaucoup de groupes aussi qui viennent avec qui on est amis. Puis pour nous, c'est bien spécial à chaque fois parce que c'est comme si on les recevait chez nous. Puis d'autant plus, avec les cow-boys cette année, c'est d'autant plus émotif. Et on comprend d'ailleurs, les cow-boys fringants vont poursuivre leur tournée, devraient se rendre au Festival Western de Saint-Tite en septembre. Une belle journée pour les amateurs de cinéma. 72 salles du Québec offrent des billets à seulement 4 $ en cette journée nationale du cinéma. L'événement s'étend également à la grandeur de l'Amérique du Nord. Une belle initiative pour les familles, alors qu'on le sait, le coût de la vie augmente sans cesse. Et vous étiez d'ailleurs nombreux à en profiter aujourd'hui. Hé, wow! Tu vois, on n'avait même pas remarqué. 4 $! Mais wow, c'est cool! Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? Bien, vous êtes-tu content, les enfants? Bien oui! Le prix d'un, je peux en avoir 4, que j'en ai profité avec les enfants, mais j'en profite à chaque année tant qu'il y a des petits rabais comme ça. On revient avec le popcorn, même si je prends le trio pour enfants, ça vient quasiment à 30-40 $. Fait que ça vaut... Ouais! Puis tu sais, je prends juste un popcorn pour nous deux puis un breuvage. Je prends même pas moi, je prends de quoi puis elle, d'autre chose. Alors, certains ont profité du cinéma, mais d'autres ont profité du beau temps et du soleil. Oui, et la semaine va s'amorcer également sur une bonne note. Les bonnes nouvelles qui vont également se poursuivre mardi. Un petit système en vue pour mercredi, mais c'est assez isolé. Les détails, dans un moment. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter 1 800 363 0663. Un bris dans votre pare-brise? Avec le beau vitre d'auto, vous avez la solution au bout des doigts. C'est vraiment facile de prendre rendez-vous pour une réparation de pare-brise des plus solides faite par nos experts certifiés. C'est gratuit si vous êtes assuré et notre travail est garanti à vie. On reçoit même l'approbation de votre assureur instantanément. C'est simple comme ça. Pour faire réparer votre pare-brise par les vraies experts, la solution est au bout de vos doigts. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Sous-titrage Société Radio-Canada Du 29 au 31 août, Expo Champs, présenté par Financement Agricole Canada, vous accueillera sur ses 50 hectares à Saint-Libroir. Venez voir de la machinerie en action et découvrir les dernières innovations technologiques du domaine agricole. Achetez en ligne dès maintenant votre billet valide pour les 3 jours de l'événement. Imaginez un monde bien plus savoureux où vous voyez tout ce que les canettes ne font pas. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter. SodaStream. Des bulles pour l'avenir. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ, ainsi que votre assureur à validité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. Virginie, c'est la rentrée scolaire cette semaine pour des milliers d'enfants, les parents qui vont se demander comment on habille les enfants cette semaine. Le tout qui va débuter en force avec du soleil. Radio lundi en vue. Après un été assez pluvieux, très heureuse de vous offrir des bonnes nouvelles. Non seulement pour demain, André, mais également pour mardi. Tour du chapeau, Madame Nature. Bravo! Trois journées consécutives de beau temps attendu. Ça fait du bien. On les prend. Et ce soir et cette nuit, c'est à l'image d'aujourd'hui. Vraiment, une belle soirée en vue. Donc, un 5 à 7 qui peut se faire à l'extérieur sans problème. On n'a pas de probabilité d'averse en vue. Un peu plus couvert pour l'estrie, Montréal, Gatineau, dans l'est également. Mais sinon, c'est la perfection. C'est assez frais dans le nord où la normale actuellement est à 9 degrés. Nous aurons 5, mais sinon, c'est beau. Naples de brouillard également qui vont se dissiper dès demain matin. Justement, allons voir pour des milliers d'étudiants qui feront la rentrée scolaire perfection, sauf dans l'est, en fait, où on attend quelques nuages. Mais sinon, 20 degrés et plus, entre 20 et 24. Indice humidex qui va augmenter le ressenti un peu. On va ressentir, entre autres, 27 du côté de Québec. Mardi, pourquoi pas ajouter un ou deux degrés? Ça se prend bien. Ce sera, par contre, Mossad en Estrie et un peu plus couvert au Saguenay, mais sinon, quelques passages nuageux avec le soleil qui sera également bien présent. Et maintenant, allons voir à plus long terme. Somme toute, c'est de bonnes nouvelles, une très belle semaine en vue. On voit un petit intrus pour ce qui est de mercredi, en fait. C'est un système frontal qui va balayer la province du nord vers le sud, qui va faire également chuter les températures un peu. Donc, du côté de Montréal, nous aurons 22 degrés pour ce qui est de mercredi. On va remonter le tout à 23 dès ce jeudi et également un beau vendredi en vœux à plus long terme. Et du côté de Québec, en fait, c'est un peu plus drastique, je vous dirais pour mercredi. On attend 17 degrés, mais les températures qui vont augmenter dès jeudi prochain. Alors, voilà, de bonnes nouvelles si on regarde, somme toute, la semaine à venir. C'est une très belle semaine pour amorcer l'école pour plusieurs. Absolument. Merci beaucoup, Virginie. Alors, voilà, c'est complet. Merci de nous suivre. Le collègue Adi Hassine vous attend en soirée sur LCN et TVA. Je vous souhaite une bonne soirée à notre Athènes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501